Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minuto Sommaire. Pour revoir à la baisse le taux de contagion, des infections sexuellement transmissibles et les grossesses précoces, mais aussi préserver la santé mentale du plus grand nombre, une ONG a organisé une conférence de presse en ce sens. Les détails dans ce journal. L'URPCI donne le top départ de la deuxième édition des Oscars de la radio, une édition articulée autour du rôle de la radio de proximité comme facteur de maintien et de renforcement de la cohésion sociale. Et en vue d'améliorer le plan recherche et sauvetage, les forces armées de Côte d'Ivoire ainsi que l'ANAC ont conjointement réalisé un exercice basé sur leur interopérabilité. Les détails dans ce journal. Les grossesses précoces ou les infections sexuellement transmissibles, des phénomènes qui affectent la jeunesse ivoirienne. Pour y remédier, une conférence a été organisée autour de ces thématiques. Explications, analyses, préventions, tous les points essentiels ont été abordés par des spécialistes de la santé pour sensibiliser les jeunes. Les médecins, voici les médecins, ils ont fait des autres études, ils sont là pour ça. Donc, il faut éviter de retenir la soirée. Quand je demande à l'ANAC, j'ai un tel médicament, ils vont prendre ceci, ils ne m'en faire pas sans. Donc, vous devez pour l'analyse de santé, on va faire une analyse correcte pour savoir quel est l'IST qui vous fait. Organisé par l'ONG Lean of my love, l'événement vise à permettre aux jeunes de mieux orienter leur éducation sexuelle. L'ONG, après le jour, en 2020, les syndromes de l'ONG permet de vivre la forme comme celle-ci et pour qu'un autre secteur comme dans le sang, l'écoute pour les femmes vous favorisez, la réinsertion des enfants dans la rue, la santé pour tous, le SSR, la santé sexuelle, reproductif dont on en croit souvent et qui est à la base de beaucoup de maladies psychologiques et de la régularisation. Face à la recrudescence des cas de suicide, cette conférence fut également le lieu d'échanger sur l'importance de la préservation de la santé mentale de tout un chacun. Les radios de proximité à nouveau à l'honneur. Après une première édition réussie, la deuxième édition des Oscars de la radio a été lancée à la Maison de la Presse, située au plateau à Abidjan. Un concours qui est lancé afin de reconnaître le mérite des hommes et des femmes qui travaillent dans nos radios de proximité. Comme vous le savez, ils ne peuvent pas tous participer à Eboni parce qu'Eboni est réservé uniquement aux analyses professionnelles. Alors que nous avons du talent dans nos radios, qu'est-ce qu'il fallait faire pour reconnaître ce talent-là ? On serait d'organiser ce concours-là que nous avons initié depuis l'année dernière grâce au conseil exécutif et avec le soutien du conseil d'administration. Nous sommes à la deuxième édition, nous nous assurons que nos amis vont nous suivre. Pour cette édition, plusieurs innovations ont été annoncées. Cette année, il est demandé aux radios eux-mêmes de venir participer, venir postuler. Pour ce qui est des producteurs, la meilleure production, comment cela se fait dans le secteur de la communication, dans le secteur des médias, la condition c'est de faire une production. Par rapport au thème qui est imposé, le maintien et le renforcement de la cohésion sociale, il est demandé aux producteurs et aux productrices de produire un magazine d'une durée de 10 minutes. Où le prix sectoriel qui concerne l'anarécis, c'est de produire un reportage de 3 à 5 minutes. Pour y participer, les radios intéressés ont jusqu'au 20 octobre prochain pour déposer leur candidature. La Côte d'Ivoire va devenir l'épicentre du Maracana. La deuxième édition de la Maramonde se déroulera du 25 septembre au 6 octobre prochain. À quelques jours du démarrage de la compétition, les autorités sportives ont appelé à la mobilisation. Je voudrais rembourser un appel à chacun de vous, à toutes les forces vives de la nation, pour qu'en somme, nous fassions de cet événement une réussite éclatante. Chaque Ivoirien, chaque acteur de l'écosystème sportif joue sa partition. Aucune fois encore, la Côte d'Ivoire soit un des groupes de l'excellence en matière d'organisation sportive. Nous n'avons plus le droit de reculer. L'occasion également de dévoiler quelques détails sur le déroulement de la compétition. Au niveau minimum, nos journées sont faites au moins de trois matchs, sinon quatre. Quatre matchs par jour, à compter du premier jour. Et le premier jour et le dernier jour, l'ouverture et la clôture, les tickets partent de 10 000 francs à 3 000. Trokaper, Abou Négué, le ballon de ce tournoi, ainsi que les maillots des éléphants maracaniers ont été présentés à la presse et présidents de fédérations. Ces pays répartis dans quatre poules tenteront de remporter cette compétition. Évaluer le dispositif national de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse. Les forces armées de Côte d'Ivoire et l'autorité nationale de l'aviation civile étaient à la manœuvre dans ce sens à Grand Bassam. Le choix de Grand Bassam pour exécuter cet exercice est essentiellement guidé par la fréquence de survol d'aéronefs évoluant dans la zone, la complexité de la vulgétation et le dense réseau hydrographique. Les retours d'expérience que nous n'en entendons sont inestimables. Ils nous permettront non seulement de consolider nos points forts, mais surtout de colliger nos faiblesse, afin de renforcer nos capacités de recherche et de santé de remettre en détresse. Près de 200 personnes, militaires ivoiriens et français, paramilitaires et civils, on prépare à cette manœuvre conjointe. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada